Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers d'être membre de l'UFDG. Nous sommes fiers d'être derrière un homme qui a la compétence, qui est parvenu à faire de l'UFDG les plus grands partis sur le plan africain. Je ne parle pas de la Guinée parce qu'incontestablement en Guinée, nous sommes les premiers partis. Mes chers présents, ces militants que vous voyez me cherchent de vous dire qu'ils sont fiers de vous et qu'ils sont prêts, qu'ils sont engagés à rester derrière vous jusqu'à la magistrature suprême. Ceux qui vous empêchent d'être à Sectoria, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Le jour où nous allons organiser une élection dans ce pays, incontestablement, M. le Président, vous n'avez en face de vous aucun adversaire. Je suis convaincu que ça va se jouer au premier tour et très rapidement. Donc, je tiens à vous remercier pour votre mobilisation. Vous avez encore prouvé, malgré deux semaines d'absence, malgré tout ce qu'il y a eu comme répression sur l'axe Amdalaï-Bambé-Tokoza, ça prouve à suffisance que vous restez déterminés, engagés, et vous êtes prêts à accompagner le Président Célu Dalin à Sectoria. Et il m'échange de vous dire qu'il est fier de vous. Avant de passer la parole au Président, je vais faire le devoir de vous faire un compte rendu rapide de notre rencontre avec le médiateur. Nous avons rencontré le médiateur, nous avons discuté, nous avons déposé un mémo qui tient compte de toutes nos revendications, de tout ce que nous avons convié par rapport à la transition. L'ANAD du Président Célu Dalin Diallo, le LPG Arc-en-Ciel représenté, la Corrède de El-Ajma Marcella et le FNDC politique du Président Cédia Touré. Ce n'est pas le médiateur qui nous a dit qu'il nous reçoit pendant trois heures, non. C'est que nous avons rencontré le médiateur puisque nous avons des préoccupations, nous avons décortiqué le mémo, c'est ce qui a pris trois heures de temps. Mais nous sommes dans un pays exceptionnel. Sinon, si vous n'avez rien à dire à un médiateur, vous n'avez pas demandé même l'arrivée du médiateur, vous avez dit que les Guinéens peuvent se retrouver et discuter ensemble, vous avez dit que vous êtes entièrement d'accord avec le CNRD, avec le gouvernement. Vous trouvez même que 36 mois, c'est petit. Vous êtes d'accord sur tout. Vous avez transformé vos partis politiques en mouvements de soutien puisque ce n'est plus parti politique, c'est le mouvement de soutien. Si vous étiez logique, vous n'avez même pas besoin de rencontrer le médiateur. Même si on vous invitait à rencontrer le médiateur, vous allez refuser. Mais puisque le médiateur est gentil, il vous a quand même reçu, puisque vous n'avez rien à dire, ça a pris cinq minutes. Et je trouve même que cinq minutes, cinq minutes, c'est trop. Parce que le médiateur, il est là pour quoi ? Il est là parce qu'il y a une crise. C'est un mandataire. La CDA demande, en Guinée, il y a une crise entre deux partis. Le CNRD et les partis qui ne sont pas d'accord sur les 36 mois. Donc, on doit mettre en face le CNRD et le gouvernement et les partis politiques qui ne sont pas d'accord. Les coalitions qui ne sont pas d'accord. Et les coalitions qui se sont exprimées clairement en disant qu'ils ne sont pas d'accord sur les 36 mois. Nous voulons 15 mois. C'est l'ANAD, l'Aquared, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir 10 000 fois pour comprendre que vous n'êtes pas concerné dans ce conflit-là, dans cette médiation ? Vous n'avez rien à voir dedans ? Et le médiateur avait déjà rencontré le gouvernement, les membres du CNRD. Ils ont rencontré vos patrons qui se sont exprimés. Vous n'êtes que mouvement de soutien. Vous voulez qu'on rencontre le CNRD, on rencontre le gouvernement, on vient vous rencontrer et vous n'avez rien à dire. Mais ça, c'est qu'un faux problème. Et vous voulez nous présenter comme étant des gens qui n'aiment pas la République ? Comme si nous, on n'aime pas la Guinée ? Nous n'avons pas de problème. C'est comme ça, dans ce pays, qu'on a fabriqué les anti-Guinéens. En disant les autres laçonnes des traîtres, nous, nous aimons le colonel Dumbuya, nous sommes d'accord pour le 36 mois. Dites pourquoi vous êtes d'accord pour le 36 mois. Vous êtes d'accord parce que vous êtes convaincus que si on organise les élections, vous ne pouvez jamais avoir plus de 0,5%. Ça, c'est très clair parce que vous ne représentez rien. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait d'élections. Vous ne voulez pas qu'on organise les élections dans ce pays. Donc, puisque si on organise les élections, le président, c'est l'où, a la possibilité d'être président qu'on n'organise pas. Vous êtes même prêts à ce que la transition dure pendant 5 ans. Vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas de militants. Vous n'avez pas de change. La possibilité pour vous de gagner même 1% est nul. Même la cochon que vous allez payer, vous ne pouvez pas recevoir. Vous regroupez, vous allez ramasser je ne sais pas quoi en disant nous avons dans notre coalition 40 partis. Si on met les 40 partis ensemble, on les pèse, ça ne fait pas 0,5%. Vous voulez raconter quoi ? Calmez-vous ! Et je le dis, je l'assume. Lannade, Corède, FNDC politique, MPJ Arc-en-Ciel, c'est plus de 80 idées. Les résultats sont connus. on a organisé les élections depuis 2010. Parti égale à parti ? Non. Sur un 4 candidats, l'UFDG était en tête. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez nous emmerder ? Parti à parti ? Comment voulez-vous que le migratoire se retrouve avec 300 personnes quand tu les vois arriver ? Nous aussi, nous sommes là, dans la salle, on va voir, il y a ceci, il y a cela, c'est loup, c'est l'IA, les autres là ne veulent pas de la dîner, c'est eux qui n'avancent pas, nous, nous voulons de la dîner, nous voulons la paix. Attendez, nous n'avons rien, nous, contre le CNRD. Le CNRD, nous n'avons rien contre. Kansala l'a dit tout à l'heure. Kansala l'a dit, ce que nous demandons c'est d'organiser simplement les élections, ce que nous demandons c'est de sortir de ces situations, ce que nous demandons est que notre pays revienne à l'ordre normal. Je ne vais pas être long parce que je sais que le président Célou attend pour passer son discours. On a suivi tout à l'heure le discours de Kansala. Quand il a prononcé son discours avec tout ce que les habitants de Ratoma ont subi, les habitants de l'axe Amdalaï Bambéto Koza, j'étais ému, j'ai eu des larmes. Mais croyez-moi, cet homme que je connais, le président Célou Dalek, malgré tout ce qu'il a fait subir, malgré tout ce qu'il a subi dans ce pays, ce président Célou n'est pas capable de se venger contre un seul Guinée. Le président Célou aime les Guinées. Je vous le jure sur l'honneur, il sera présent dans ce pays et il n'y aura pas de vengeance. Je le dis parce que je sais qu'au fond de lui-même c'est ce qu'il pense. Il aime la Guinée, il aime la Guinée. Rassurez-vous, rassurez-vous, préparez-vous, on organisera des élections ici, nous nous battrons pour faire gagner le président Célou dès le premier tour. Maintenant, ceux qui se battent pour cinq minutes, pour dix minutes, ne les écoutez pas du tout, ne répondez à personne, allez dans leur assemblée générale, nous sommes pressés qu'on regarde les élections, on saura qui est qui. Monsieur le président, j'avais un long discours mais je m'arrête là. Vous êtes mon patron, vous êtes le président du FDG, je vous passe la parole et je vous remercie monsieur le président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada